Je crois que je n'ai pas fait désespérément cette distance. Es-tu sûre qu'une partie de la peau c'est quoi? Pourquoi je dois m'habiller comme ça? Parce que tu t'habilles souvent comme une nonne. Qui d'ailleurs va te remarquer avec ces accoutrements de désespérés? C'est drôle. Je ne m'habille pas comme une religieuse, mais ça dépend de ta façon de voir. C'est vraiment comme tu l'as dit. Alors, fais voir cet habit. C'est dans la chambre. Maintenant qu'on en parle, s'il te plaît, montre-moi cet habit. D'accord, madame l'officier commandante. Pour l'instant. Ok. 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 Regarde. Oh, mon Dieu. C'est vraiment beau. Je sais. Attends voir quand je vais le mettre sur moi. C'est tellement mignon. Hé. Arrête ça, s'il te plaît. Sérieusement. Ça me met tellement en valeur. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Waouh. Merci. Peu importe, justice s'appelait. Vas-tu toujours sortir? Ah. Oui. Annie. Laisse-moi te donner de l'argent. Tu pourras me payer quand tu l'auras. Monika, de l'aide que tu m'as portée depuis le mois passé et m'a aidée à solder tous mes litiges. Je ne me sens plus confortable dans ce sens. Mais je ne me plaime pas. Je comprends la situation. Je sais. Mais ne t'inquiète pas pour ça, ok? Je finirai par m'en sortir. Concentrons-nous d'abord sur le vénement du jour. Hein? Ok, ok. C'est bon. Je ne vais pas t'efforcer. Bien. Bébé, j'adore la couleur. Oui, la couleur rouge m'évapte. Très bien. Quand je mettrai sûrement, ce sera juste magnifique. C'est vrai, tu as fait les pourshois. Tu m'as beaucoup aimée. Oh. Excuse-moi, ma belle. Ok. Allô, frérot. Je veux bien. Oui, elle est là. Elle va bien. Je peux te poser une question. Que fait exactement ta petite amie? Je savais que tu allais éviter cette question. D'accord, ce n'est pas grave. Je serai là bientôt. D'accord. Tu es vraiment dans le temps. Et ne dis pas, ne me demande pas pourquoi je te demande de me faire quelque chose que ma petite amie était supposée me faire. Je suis ravie parce que tu lis dans mes coursiers. Alors, pourquoi tu n'as pas appelé ta petite amie pour ça? Allô, nous avons eu cette conversation à maintes reprises. Pouvons-nous l'arrêter? Ok, on en a déjà discuté et j'ai continué à te dire qu'il y a de nombreuses filles là-bas, d'ailleurs, qui peuvent t'aimer et t'aider. Je peux prendre, par exemple, Annie. Non, 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 non. Ne vends pas cette page. Tu veux que je sorte avec ton amie. Et quand les choses se tournaient mal et qu'on se séparait, c'est moi que tu blâmerais. Toi, non, non, non. Et qui t'a dit que ça ne va pas marcher? Hein? C'est parce que tu ne l'as jamais rencontrée. Tu dois la voir. Je t'ai dit. Non, je ne veux pas la rencontrer. Pouvons-nous arrêter cette conversation? Hein? S'il te plaît, je veux seulement que tu fasses une bonne cuisine pour mon amie. D'accord? Oh. Bébé. Salut. Le Wi-Fi ne marche pas. T'inquiète, je vais le fixer pour toi, d'accord? Pour qu'est-ce qu'elle m'a ignorée? Ça va aller au intérieur. Je veux voir ce qu'elle ne va pas avec l'internet, d'accord? Pour qu'est-ce que ta soeur me déteste? Pouvons-nous, s'il te plaît, laisser ça et parler d'autres choses? Pourquoi est-ce que tu aimes toujours rejeter mes paroles? Bébé, ça fait une année que nous sommes ensemble. Et elle continue toujours à avoir la même attitude. Bébé, ce qui est important est que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et c'est ce qui importe. Je sais. Bébé, tu dois la faire partir. Ou bien encore, chercher un autre appartement. Qu'est-ce qui est amusant? Bien, je n'aurai pas ma tueur de présenter, j'espère. Bien, je ne blague pas. Tu veux que je mette ma soeur dehors ou je commence à l'éviter? Bébé, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que tu dois l'éloigner de moi. Pour le bien de notre relation. Oh là, je ne te comprends pas, mais est-ce qu'on peut parler de ça après? Parce que maintenant, je dois être psychologiquement bien préparé pour rencontrer mes associés d'affaires dans un bon état d'esprit. Ok, je ne veux pas que ma proposition soit rejetée. Bien, ne pense pas que je veux te laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire? Qu'est-ce que tu veux? Ta nourriture. C'est ce que... T'as peur, tu savais. Tu savais. Tu savais. T'as peur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La dernière fois que tu es venu chez moi, tu sais ce qui s'est passé, non ? Un comédien, c'est Lucie. D'accord, on va jouer. On va voir, nous allons voir aujourd'hui. On va voir, non ? Arrête de beaucoup parler. Commence le jeu. Mais attends un peu. Tu sais, le 20% de ces deals m'appartiennent, non ? Tu le sais, non ? Nous allons tous obtenir 20%. Donc, t'es quête. N'oubliez pas que c'est moi qui ai conclu ce deal. Ah. Oui, n'oubliez pas ça. Moi, j'abandonne au... Mais pour le moment, jouons. Ah. Bébé ? Oh. Bébé ? Euh... Bébé ? Salut, Lola. Je pense que vous avez apprécié la nourriture. Madame, le repas était vraiment excellent. Lola, tu veux dire que c'est toi qui l'as préparé ? C'était très formidable. Mon cher, c'est ici qu'on va commencer à manger tous les jours. Je n'ai pas là pour me chercher de problème. Merci, madame. Oui, d'accord. Oui, pour toi, je t'ai fait. Pour toi, c'est une chose comme ça que tu es. C'est ça, tu vas mourir. Tu viens de recevoir les éloges, n'est-ce pas ? Alors, dans ce cas, tu peux aussi laver les assiettes. Je vois quelqu'un qui est jalouse. Oh, mon Dieu. C'est amusant. Où est-ce que c'est cette sorcière, amie ? C'est que je cherche. Salut. Ani, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'est pas venu ? Il n'est pas venu. Monika, s'il te plaît. Arrête. Comment sais-tu ce que je voulais dire ? Je sais que tu chercheras à m'apporter réconfort. Genre, sois patiente si une autre personne viendra. Je ne veux juste pas l'entendre. Mais c'est la vérité. Hein ? Comment je suis supposée être ici ? Pour juste attendre quelqu'un. Monika, j'étais mariée. Je l'ai beaucoup aimée. Je fais de mon mieux pour que ça marche. Soudain, une fille sort. Je ne sais d'où pour venir bafouer mes efforts. Allez. Allez, c'est bon. Je crois qu'on s'était promis de ne plus en parler. Je ne saurais me débarrasser de ça. Je ne peux pas. Je l'ai beaucoup aimée. Tu sais, c'est tellement inconcevable que dans ma vie, que je sois en train de supplier quelqu'un pour un rencard. Hé ! Tu ne supplie pas. C'est juste un service. Et arrête de parler du mal de toi. Annie, sais-tu combien tu es belle ? Tu es une bonne personne. C'est pendant que je suis divorcée. T'inquiète pas. Tout ira bien. C'est ton ex-mari qui a perdu. Il ne sait pas ce qu'il rate. Tu peux croire que... Je faillis l'appeler pendant que j'attendais Simon... Quoi ? Non, 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 non. Ne me dis pas que tu gardes toujours son numéro. Mais tu m'avais dit que tu l'avais supprimé. 08 0 333 J'ai menti. Arrête, 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 Arrête. Arrête, Arrête, Arrête. Ouais, ouais, je t'écoute. Non, je serai là dans 40 minutes. Salut. Calme-toi. J'ai dit que je serai là très bientôt. D'accord. Tu es là. Bonjour. Bonjour. Tu es venue très tôt. Je voulais te voir avant que tu ne partes au travail. Ok. Qu'y a-t-il? Quel est le problème? Frérot. Je veux que tu deviennes... Ami à Annie. Monika. Nous avons discuté de ça encore, encore et encore. Je sais que tu aimes ton ami, mais ce n'est pas ça le moyen de l'aider. Comment dois-je l'aider? Par un autre moyen et non celui-ci. Écoute, ce que tu me dis de faire n'est pas juste, c'est-à-dire faire semblant et sortir avec elle. Tu vois, ce n'est pas ça qu'il a besoin maintenant. Tu crois que tu es tellement amoureux de Lola que personne ne peut évoluer ton cœur? Attends, est-ce que ça concerne moi, Lola ou ton ami? Mais frérot, ça n'a rien à voir avec toi et Lola. Écoute, je ne suis pas stupide. Je sais que ça fait longtemps que tu cherches à te débarrasser de Lola. Mais utiliser ton ami, qui a réellement besoin d'amour, ça c'est mauvais. Par ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Lola? Tu l'aimais avant. C'était avant que je ne découvre qu'elle est insensible, moins intelligente et bonne à rien. Regarde ce que tu dis de mon petit ami. Et te voici me demandant de l'aide. J'ai pensé qu'elle serait encore à la maison à ce moment. Elle est partie, en colère, parce que tout ce que tu lui as dit hier l'a énervée. D'accord, là je dois partir, ok? Je dois partir. D'accord, tu veux partir, n'est-ce pas? Quand tu me demandes de te rendre service, je le fais sans pour autant te poser de questions. Mais toi, tu ne peux rien faire pour moi. Essaie-tu sérieusement de me culpabiliser? Mais c'est la vérité. Oh mon dieu, que veux-tu que je fasse au juste? Écoute mon ange, et si, tu sais, et si, et s'il n'y avait rien? Arrête ça papa, il doit se passer quelque chose. À ta maison que tu te maries d'abord. Voyons. Maman. Maman. Oui bébé? Ah ah. Daddy. Papa. D'accord, d'accord. Ok, ok, on va le faire. Papa, je crois que ta femme est très jolie. C'est tous mes amis de l'école qui me disent que ta mère est très jolie. Si c'est qui arrive, t'es désolée. Oh, j'ai un appel. Qui est-ce? C'est qui encore? Oh, mon frère. Allô frérot. Oh, tu es ici? C'est bon, j'arrive. C'est qui? Ton frère? Oui. Oh, j'avais pris ces documents par erreur, je dois les remettre. Non, qu'il est venu jusqu'ici. Oui, j'espère que ça ne te dérange pas. Oh, non. D'accord. Et c'est une opportunité pour qu'il puisse rencontrer mon amie, celle que je visite à tout moment. Vraiment, ça sera une bonne opportunité, parce que depuis tout ces temps, nous ne sommes pas encore échangés. Oui, exactement. Un instant, j'arrive. Allô? Merci beaucoup d'être venu. Prends place. Attends, c'est pour rencontrer ton amie que tu as pris cette enveloppe qui est si importante pour ma vie? Mais attends, 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 attends. Si elle n'est pas belle, ne pense pas que je... Hé, elle est magnifique. Comme tu le dis. Prends place et laisse-moi t'apporter l'enveloppe. Oh, d'accord. Ça va aller. Annie? Hé, frérot. Ouais? Désolée d'être venu avec l'enveloppe. Ouais, euh... Ouais, euh... Cette enveloppe est très, très importante pour ma vie. Merci. Hé, ma belle, je te présente mon frère. Euh, frérot. Je te présente mon amie Annie. Annie, ravie de te voir. Rappente de te voir aussi. Ça fait plaisir d'être finalement en contact avec la créature dont j'ai toujours entendu parler. Mais là, je sais qu'il y a arrêté lorsque ma soeur se portait discrète. Rassurez-vous, rien de mal ne lui arrivera. Elle est très importante pour vous. Tu as raison. Vous et moi. Bien, c'était une joie de vous rencontrer. Je crois qu'on se réveillera à la prochaine fois. Pas de problème. D'accord, bye. D'accord. Ok. Ah! Mais... Quoi? Elle n'a pas l'air contente de me voir. Je voulais lui demander si elle serait libre ce week-end. Mais j'ai fait de mon mieux, n'est-ce pas? Frérot, elle a traversé beaucoup de choses. Elle n'est pas mal, hein? Ah! Ça? C'est bien, mais... Ok. Maintenant, reviens. Je ne suis pas seule. Donc, je dois partir. S'il te plaît. Peu importe. S'il te plaît. Vas-y venir à la maison après? Oui, je le ferai. D'accord. Bye. Bye! Annie? Annie, tu n'as même pas voulu causer avec mon frère. Tu sais bien que c'est la première fois que vous vous croisez. Ce n'est pas bien. Oh, wow! Hey! Bienvenue. Comment ça va? Je vais bien. Veux-tu manger? Non, ça va. Tu vois, je me demandais quand je te verrai encore. Ouais, pourquoi tu dis ça? Bien, à cause de la façon dont tu avais quitté. Et puis, tu ne prenais plus mes appels. Ta soeur m'avait énervée. Ah, ça, tu vois. Vous devez vous deux essayer de régler la chose entre vous. Parce que ça ne me met pas du tout à l'aise. Tu veux donner des excuses pour une chose dont tu es la seule personne qui peut la résoudre. Mais la camérette que je fasse. Parle-lui, ça c'est ta maison. C'est quand tu es en train de me donner un ultimatum. Elle doit t'écouter. Tu sais bien que tu es son grand frère. Non, je n'ai jamais parlé à ma soeur comme ça. Tu dois commencer. Jusqu'à quand? Pour le temps que ça va prendre, mon cher. Alors, écoute, écoute, chérie. Quoi qu'il se passe entre toi et ma soeur, essaie de le régler entre vous deux. Comme je l'avais dit, je ne vais pas servir de médiateur entre vous deux. Non. Alors, veux-tu me dire que tu ne fais rien? C'est ce que tu trouves à me dire? Tu dois lui parler. Elle doit t'écouter, je sais, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais que nous devons être deux fois clairs, hein? Quoi? Imagine qu'on est mariés et que ta famille vienne ici me déranger. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Je ne suis pas marrant. Oh! Oh, Justice, c'est ce que tu trouves à me dire? C'est vrai? Oh là! Je fais juste référence à notre état actuel. On sort ensemble, n'est-ce pas? Justice, attends, avons-nous un problème ici? Chérie, comme tu vois, j'ai eu une journée très stressante. Je ne peux pas supporter ça. À part le fait que je ne prépare pas, c'est qu'encore notre problème. Je ne te comprends pas. Le fait de ne pas faire la cuisine, n'est-il pas déjà un grand problème? Justice, la cuisine ne définit pas une femme. D'accord, je le sais, mais c'est juste une compétence fondamentale que toute femme responsable doit avoir. quoi? Oh, Lola. Oh, oh! Donc, nous sommes tous les deux d'accord maintenant qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Lola, je ne serai jamais cet homme qui, par la cuisine, définirait une femme. Tu sais, je fais la cuisine, je nettoie, je le fais pour toi, et tu le sais, ce n'est pas un problème. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce serait juste, ce serait gentil que ma femme fasse le nécessaire. Donc, es-tu en train de dire maintenant que les problèmes qui sont là, c'est entre moi et ta sœur? Écoute, ma sœur, n'aurais-tu pas à avoir de problème avec toi? C'est juste quelques petits négligences de ta part. Souviens-toi quand elle t'avait demandé de faire sortir les choses du congélateur quand on avait le problème du courant électrique et elle voulait que tu laves les condiments, les légumes afin qu'à son retour du boulot, elle puisse cuisiner pour tout le monde. Mais tu ne l'as pas fait et tout était gâché. Attends, attends, attends. Donc, ta sœur a aggravé cette chose juste une fois. Une fois que j'ai commis une erreur et c'est... pas une fois. Tu as fait beaucoup de choses de façon répétitive. Donc, tu dois... Oh, j'ai compris. J'ai compris. Tu prends la part de ta sœur, n'est-ce pas? D'accord. Merci. Je m'en vais. Laisse-moi partir d'ici parce que je ne suis pas la bienvenue ici. Donc, tu prends la part de ta sœur maintenant. Alors, je dois partir. D'accord. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Bonjour, bébé. Bonjour. La tienne est dans la cuisine. Où est les mâles? Ce n'est pas la première fois que je partage le même repas avec toi. Je sais même. Je l'ai fait aussi pour toi. Je l'ai dans la cuisine. Je ne vais pas aller à la cuisine. Alors, tu n'as pas fait. Ne touche pas à ma nourriture. Bonjour, frérot. Bonjour. Oh, tu te réveilles tôt aujourd'hui. Ouais, j'ai eu une réunion ce matin. Je peux voir qu'elle te crée des ennuis. Ne m'énerve pas ce matin. Ok? Où vraiment? Qui est là? J'arrive. J'arrive. Une seconde. Hey! Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vous dis bien, merci. Comment elle va? Hum, Qui? Comment va ta soeur? Oh, super bien. Elle ne t'a pas dit? M'a dit quoi? Elle ne se sent pas bien. C'est pourquoi elle m'a demandé de venir. Vraiment? Elle ne m'a rien dit. Monika? Monika? Salut, Annie. Tu es malade? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pour que tu me dises que tu es occupée. Non, ce n'est pas que je ne prends pas soin de toi. Tu as pris quelque chose? Oui. Quoi? Les rires. Je ne parle pas de nourriture. Je ne parle de médicaments. Oui, j'ai la cure complète de la maladie. Tu as commencé aujourd'hui? Oui. Je t'ai dit de ne pas prendre les médicaments n'importe comment. Va voir le docteur d'abord. Ne t'inquiète pas, papa. Ça va aller. D'accord, ma fille. Merci d'être venue, Annie. Ne t'inquiète, ça ira. Merci d'être venue. Merci. C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage FR ? Hum, ça sent bon. Oui, c'est vrai. Et je l'ai préparé. Quoi? Je l'ai préparé. Pas question. C'est Monika qui a préparé. Non, c'est sérieux. Je fais la cuisine. Oui, les petites choses comme les entrées. C'est normal. Non, c'est moi qui l'ai préparé. Je pense que tu dois essayer de goûter sa voix. Au revoir. Hum, c'est quand même délicieux. Hum, je sais. C'est Monika qui l'a préparé. Mais je peux aussi préparer cette sauce. Crois-le. Sérieusement, je prépare la sauce, les ragoûts et toutes sortes. Tu veux quelque chose? Je vais prendre de l'eau. Oh, d'accord. Ok. Ne vas-tu pas t'élever de ces lits aujourd'hui? Ah, j'ai pas la force. Ton frère est très amusant. Très gentil et aimable. Je savais que tu allais dire ça. C'est parce qu'il est ton frère. Ne dis plus un mot. Quoi? Tu crois que je fais sa pub? Non, je crois plutôt que tu es beaucoup attachée à lui. C'est une bonne chose. Oh, mais c'est un type bien. Monika, arrête. Quoi? Épargne-moi de tout ceci, pardon. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Ok. Je sais que tous ces commentaires que tu fais sur ton frère, genre, il est une bonne personne, c'est pour attirer mon attention vers lui. Mais ma belle, arrête, puisque je ne suis pas du tout intéressée. Hé, Annie, je ne cherche pas du tout à attirer ton attention. Mais honnêtement parlant, mon frère est une bonne personne. Hum, c'est ce que tout le monde dira de son frère. Oh, Dieu. Oh, tu es donc ici? Oh, elle me demande... Non, j'ai juste signé à ta sœur de te dire que je suis en train de partir. Ok, merci d'être venue. Ok, prends bien soin d'elle. Ok? Bien sûr, je le ferai. D'accord. Bye. Pensez-toi. Ah, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, tu es une criminelle. Je l'ai dit. Tu sais que cette maladie est fausse. Si vraiment tu étais malade, tu aurais dû me le dire et aussi attendre au moins deux jours avant de l'appeler. Je voulais qu'elle vienne. Bien, ce que je vois, elle est gentille, aussi belle. Mais pourquoi fausses-tu la situation? Frérot, s'il te plaît, je veux que tu sois son amie. Je te crois, je sais que tu seras poli avec lui. Fais-lui sortir pour le déjeuner de ton à autre. Rends-la heureuse. Pourquoi investis-tu tant en cette fille? Elle est mon amie. Mais elle n'est pas la seule qui soit ton amie. Pour le moment, c'est elle qui a besoin de plus d'aide. As-tu réalisé que parce qu'elle est divorcée, elle a besoin de pitié? Je sais. Ça va. Vas-tu sortir demain? Non, pourquoi? Rien du tout. C'est parce qu'elle vient demain. Ta stratégie n'est plus cachée sous le soleil. Tu n'es pas sérieuse. Ah, quand est-ce que c'est tout a commencé? C'est quand je me suis rêvé ce matin que ça a commencé. Désolée. Ça doit être Annie. Justice, aide-moi à aller vérifier à la porte. Quoi? Cette fille est une criminelle. Elle est une criminelle. Attends... Ah! Ah.. Salut.. Salut.. Je suis venue prendre mes clés.. Tu ne t'attendais pas à ma visite.. Ça s'est lié sous ton visage.. Bien.. Ne me blâme pas.. C'est toi qui m'as quitté la dernière fois.. Tu ne t'es même pas inquiétée de m'appeler.. La dernière fois que j'ai essayé.. Tu n'as pas répondu à mes appels.. Nous devons parler.. D'accord.. Je suis là.. Salut.. Salut Justice.. Comment tu vas..? Oui ça va.. Je veux bien.. Est-ce que tout va bien.. Tu n'as pas vraiment.. L'air souriant.. Est-ce que tu as un problème.. Non ça va.. Monika est là.. Oh.. Elle est dans sa chambre.. Ok.. Salut.. Allons-y.. Alors.. Qui est-elle.. Une amie de Monika.. Apparemment.. Vous devez vous connaissez.. Quoi.. Parce que tu l'as vue ici.. Et.. C'est quoi cette attitude avec Monika.. Tu as dit que tu voulais qu'on parle.. Je veux savoir.. Où est-ce que nous partons.. Je ne suis pas sûr.. Avoir compris cette question.. Je dis.. Que je veux savoir.. Où est-ce que cette relation amoureuse.. Nous emmène.. Je ne sais pas comment répondre à cette question.. Je ne sais pas comment répondre à cette question.. Essaye de dire quelque chose.. Parce que j'ai dit que je ne savais pas comment répondre à cette question.. Ne veut pas dire que j'allais mentir.. Il ne s'agit pas d'une transaction commerciale.. Alors on ne sait pas là où ça va aboutir.. Et autrement.. Je prends les choses l'une après l'autre.. Ce n'est pas du tout bon pour moi.. Alors qu'est-ce que tu veux.. Tu sais.. Je pensais que mon petit ami allait me dire quelque chose à propos de notre futur.. Et non faire comme s'il n'a jamais pensé à propos.. Je le fais.. Je pense à l'avenir.. Et.. Je vais toujours prendre les choses l'une après l'autre.. Ce n'est pas du tout bon pour moi.. Je ne sais pas.. 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 Tu vas bien. Oh mon Dieu, tu as la fièvre. J'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hé! Justice. Désolée. Désolée. T'inquiète, ça va aller. J'arrive. Un instant. Oh. Hé, Veronica. Bienvenue. N'est-ce pas que tu n'es pas censée être ici? Tu devais te reposer. Je sais. Comment va ton frère? Il avait fait une forte fièvre hier soir. Ah bon? Comment vous pouvez tomber malade tous les deux en même temps? Je n'ai aucune idée. J'étais sur le point de lui servir à manger. Oh. Je plaidais. Oh. J'apprécierais vraiment ma belle. Je dois aller me reposer. Je suis fatiguée. C'est bon. Laisse-moi faire. S'il te plaît, rassure-toi qu'il mange. Évidemment. Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que fais-tu ici? Monika m'a demandé de t'apporter le petit déjeuner. Et où est-elle? Elle est dans sa chambre. Elle se repose. Vraie. Parce qu'elle ne se sent pas bien. 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 Tiens, s'il te plaît. Merci. Tu sauras manger? Bien sûr. Bien, n'oublie pas de prendre le médicament une fois que tu finis ton déjeuner. Je passerai un moment pour savoir comment tu vas. Oh, alors comment il va? Je ne sais pas exactement comment il se sent, mais nous devons l'amener à l'hôpital. Il mange seul? Oui. Cela veut dire qu'il va mieux plus qu'hier et aujourd'hui, madame. C'est vrai? Oui, il tremblait. Hier soir. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux dans cette maison? Je ne sais pas. Tu sais que c'est toi qui l'as contaminé. Oh, dans ce cas, je lui ai refilé cela au nom de l'amour. Regarde-toi. Les faux malades. Salut, ma belle. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Comment va justice? Il va bien. Et toi? Ça commence à aller. Tu dois te rétablir vite. Je le ferai. D'accord. Demain, je pourrai être là le matin pour vous aider avec les petits déjeuners. Oh, merci beaucoup. S'il te plaît, peux-tu m'aider à faire le shopping avant de venir? Tu as besoin de quoi? Oh, juste un peu de provision. J'ai envie de cuisiner un truc pour justice. Ok, il n'y a pas de problème. Je le ferai avant de venir. Merci beaucoup. Et si ça ne sera pas trop te demander, peux-tu, s'il te plaît, lui faire à manger? Bien sûr que je le ferai. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Suis en convalescence. Oh, merci beaucoup. Ok, bye. Je crois qu'on se verra demain, d'accord? D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. Bienvenue. Merci. Regarde-toi. Vos comment tu brilles. Je vais assez bien. Mais ne t'inquiète pas, je te laisserai faire ton truc. C'est mieux. Comment va, justice? Il va mieux. Ah, c'est bien. Je l'ai apporté quelques fruits. Tu as acheté ça? S'il te plaît, avant de partir aujourd'hui, Félicine, hier, il avait demandé après toi, la nuit. Ah, ça, je ne veux pas les déranger. Ce n'est pas un dérangement. C'est bon. Ok. Vous serez servis très bientôt. D'accord, juste fais ton truc. D'accord. Merci. À ton tour. Hum, allez, ça y est. Entre. Entre. Salut. Oh, Annie. Bonjour. Tu vas mieux aujourd'hui, je vois. Ouais, je dois me sentir bien. C'est quoi? Oh, super. Je vois que Monica t'a dit comme j'aime les fruits. Oui. C'est bien. Non, peu de temps, le dîner sera servi. Ok, merci. Attends, Monica t'a demandé de faire tout ça? Elle de même, elle fait beaucoup pour moi. Vous êtes vraiment collée? Pendant une période de temps, oui. Ok. Ok, attends-toi. D'accord. Monika. Quoi? Tu as du mal à rester sur place. Reste dans ta chambre et repose-toi. Je suis venue vérifier. Oh, désolée, on frappe à la porte. Excuse-moi. Qui est là? Qui ça pourrait être? Ah, Lola, qu'est-ce que tu fais là? Monica, je n'ai pas besoin de la permission pour venir visiter mon chéri chez lui. Ok, je ne faisais qu'il y ait demandé. Oh, c'est pour justice? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai envie de faire. S'il te plaît, peux-tu aller les déposer dans sa chambre? Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de souci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne me rappelle pas pourquoi, mon amour. Tu sais, tu m'as beaucoup manqué, franchement. Oh, mon amour, je t'aime. Bon, bon. Hé, justice, ta nourriture est prête. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a apporté ma nourriture? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Elle se tient debout là-bas avec ma nourriture et tu demandes quoi encore? Qu'est-ce qui t'est arrivé à Monica? Pourquoi c'est elle qui doit t'amener la nourriture? Annie, s'il te plaît, je suis désolée. Juste aide-moi à déposer la nourriture là-bas. Annie, je suis désolée pour son attitude. Es-tu folle? C'est toi la véritable folle qui est venue crier sur moi sans me poser de questions. Quelle stupide question. Cette demande qui est là-bas, c'est ton amie. Et c'est qui est sûr. Mon chéri ne m'appelle plus. Et c'est ton amie que j'ai vu en train de lui servir la nourriture. Oui, et alors? Pourquoi peut-elle servir mon chéri la nourriture? Parce qu'elle est capable. Elle sait comment le faire. Penses-tu que je ne sais pas ce que tu fais? Ah, si tu as réussi à comprendre ce que je fais, alors je vais commencer à te respecter. Tu m'avais dit qu'il ne va jamais m'épouser. Alors c'est-elle ma remplaçante? Alors ce serait une très bonne chose. Si tu penses que je vais croiser mes mains et te regarder, jouer avec mon petit ami, je te dis, tu t'es trompe aujourd'hui. Hé, réalise-tu au moins que tu n'es pas en train de parler d'un objet? Justice est un être humain mature, donc il est libre de choisir son partenaire. Il ne va jamais, jamais l'épouser. Laisse-moi te dire, Justice finira toujours par épouser quelqu'un, mais cette personne, Lola, ne sera jamais toi. Putain, n'importe quoi. Seigneur. C'est quoi tout ceci? C'est Lola, la petite amie de justice. Je sais. J'espère que tu comprends au moins pourquoi il criait. Bien sûr. Tu m'utilises pour qu'elle soit remplacée. Non, ce n'est pas ce que je fais. C'est ce que tu essayes de faire, Monica. Je sais que tu aimes ton frère et tu penses l'aider. Mais ce n'est pas de cette façon. Annie, mon frère est la meilleure personne que je connais. Elle est là, c'est parce que mon frère ne veut pas la blesser. Et qu'est-ce que tu en sais? Je sais. C'est ça, la réalité. C'est mon frère, donc je sais tout. Et cette fille est la personne la plus insensible et la plus égoïste que je connais. Dans ce cas, laisse le faire. Il doit prendre des décisions de lui-même. Il est dans une relation. Donne-lui son espace. Mais je ne laisserai pas mon frère commettre une erreur. Némi, tu lises pas. Non, je ne fais pas. Annie? Annie? Annie, ce n'est pas ce que tu crois. Donc tu n'as pas de réponse à toutes mes questions? Justice, ce que tu fais n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon. Et qu'est-ce que j'ai fait exactement? Justice, vas-tu laisser ta soeur me traiter de la sorte? Elle n'était pas ici quand Annie a apporté la nourriture pour moi. Alors qu'est-ce qu'elle faisait ici? Écoute, tu avais l'opportunité de prendre la nourriture d'Annie et de lui poser toutes questions que tu pouvais lui poser. Mais non, au lieu de faire ça, tu étais sortie pour aller te battre avec Monica. Es-tu en train de réaliser que tu me blâmes? Mon Dieu. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Fatigué de quoi? Es-tu fatigué de cette relation? Ouais! Ouais, Lola! Je suis fatigué. Je veux avoir la paix. Je veux être heureux. Cette relation ne me rend pas heureux. Justice, Es-tu en train de me plaquer? Es-tu en train de rompre avec moi? Bien. J'espère que ta sœur sera contente maintenant. Tu peux prendre des clés. Prends des clés. Merci. Merci. Bonne suite. Ani. Monika. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Prends place. Je suis fatiguée. Ani, tu ne pouvais pas t'attendre à ce que je croise les bras après la manière dont j'avais quitté la maison hier. Tu dois rester sur place et te reposer. Après tous ces tiraillements, tu te donnes du stress de venir ici? Écoute. Je sais que tu tiens beaucoup à moi. Je parie triste. Et tu veux que je sois heureuse. De même que ton frère, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas comme ça. Je suis très désolée. Ce que j'essaie de dire est que, avec le peu de temps que je passais avec lui, je comprends qu'il est une très bonne personne et aussi séduisant. Mais, je ne peux pas être avec une personne qui ne m'aime pas à 100%. Mais, il ne t'avait rien dit. Laisse-le faire l'air rude. Au moment opportun, le mien arrivera. Je ne vais pas avoir un nom d'autrui. Une autre personne peut me faire ça, mais moi, je ne saurais le faire à qui que ce soit. Je comprends. Ok? Merci beaucoup pour ton attention. Mais, si Justice veut être avec elle, ça veut dire que la fille a quelque chose de particulier qui l'attire. Tu as raison. D'ailleurs, j'avais eu de bonnes têtes après ma dispute avec Lola. Je te l'avais dit. Je veux fin. As-tu préparé? Ok. Laisse-moi t'apprêter quelque chose vite, mais tu peux tremper ta faim avec ça. Et ne range pas, fais-moi juste les nouilles. Oui, les nouilles. J'arrive maintenant. Je peux boire? Bien sûr que oui. J'arrive. J'arrive. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je crois que ce n'est pas à cause de moi. Non, non, non. Ça... Ça fait longtemps, en fait. C'est à cause de Monica? Non. Monica ne peut pas me dire quoi faire dans mes relations. Tu vois, la réalité est qu'on ne s'entendait plus comme on le faisait. Comme ça, c'est de vrai. Oh, je suis navrée. Non, ça va. Si tu le regardes bien, tu verras que c'est une opportunité pour nous de trouver le bonheur pour nous-mêmes. Non, ne le prends pas mal. Tu vois, je ne suis pas en train de profiter de la situation. Tu vois, ma soeur Monica, je sais ce qu'elle est en train de faire, mais ce n'est pas dans cet objectif que je vise à toi. Du moins, ce n'est pas pour le moment. Eh, moi aussi. C'est bien. Tu vois, j'aimerais qu'on soit amis parce que j'aime vraiment ta compagnie et je pourrais toutefois te parler facilement. OK. OK. Super. Ma soeur m'a dit que tu as divorcé. Oui. Oui, ça fera une année ces mois-ci. Comment t'en sortis? Oui, je ne sais pas vraiment comment le dire. Tu sais, je m'étais mariée avec un homme qui m'a accompagnée toute ma vie et j'étais à l'aise avec lui. En vivant ensemble, j'ai cru que nous allions rester plus longtemps. Un moment où il avait complètement changé. Il a commencé à m'étriger. Finalement, il m'a demandé de divorcer de lui. C'est ce que la nouvelle femme avec qui il était lui a posé comme condition pour qu'il commence leur nouvelle vie. Maintenant que je suis seule, j'essaie de me ré-saisir. Hum, je suis désolé. Oh non, ça va. J'en suis déjà guérie. Ouais, mais hum, c'est pénible en tout cas. Et tu sais ce que l'on dit de la guérison. Ça a lieu petit à petit. Ou bien? Oui. Maintenant que nous sommes amis, alors chaque fois que tu viennes à la maison pour dire bonjour à Monica, n'hésite pas de passer me dire bonjour aussi. Évidemment, je vais avoir autant d'amis que je pourrais. Ok, hum, je suis vraiment désolé. Oui, je sais, je devrais partir, mais je ne me sens pas tellement bien. Puis-je me reposer un peu ici? Oui, il n'y a pas de souci. Je me demandais d'ailleurs comment Monica pouvait accepter que tu sortes pendant que tu ne te sens pas bien. Vas-y. Hum, ok. Ok. Répose-toi confortablement, ok? Un instant, j'arrive. Oh, David. David, je suis demandé d'arrêter de m'appeler. La relation amoureuse ne s'efforce pas. Laisse-moi d'abord bloquer ton numéro. Waouh! Il a passé toute la journée dans sa maison. Je m'étais un peu reposé là-bas, allons. Alors, dis-moi, comment elle va? Elle va bien. Que je t'essaie à manger? Je n'ai pas fait, merci. Ok, elle lui a donné à manger. Tu parles trop. Allez, tu vas me raconter plus tard. Oh, je t'essaie à manger. Oh, je t'essaie à manger. Une minute. Oh, waouh! Annie! Salut! Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Oh, comme tu le vois, je suis parfait. Oui, je le vois. Qu'est-ce que tu faisais? Je voulais cuisiner. Vraiment? Ta sœur m'a toujours dit que tu étais un bon cuisinière. Alors, aujourd'hui, je vais voir comment tu le fais. D'accord, tu vas être surprise. Ah, d'accord. Oh, mon Dieu. Très ravie de te voir. Oui, moi de même. Wow! Comment était la circulation en vena ici? La route était presque libre. Ok, ça c'est bien alors. Salut. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va. J'ai beaucoup profité de ta soupe. Oh, merci. Monika n'a pas encore mangé. Oh, elle sait que je suis très bien. Allez. Non, ça devait une fierté pour toi. Coupable. Bien, quel est ton plan demain? Je serai libre. Je n'ai pas de programme jusqu'à là. Ok. Puis-je le prendre? Vas-y. Ok. Je t'invite pour un dîner demain. D'accord. Les dîners ou comme ça? D'accord. J'enverrai l'adresse. Ok, d'accord. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais c'est fou. Oui, vraiment. Et je me demande comment dépenser l'argent qu'on a pour impressionner un bébé. Pour moi, tu sais, il faut traiter avec ce moyen du bord. Si tu n'as pas d'argent pour acheter des choses extravagantes pour ton bébé, je ne pense pas que ce soit un problème. Pour moi, j'aime bien. Vraiment? Oui. Et je le fais aussi. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de cette amitié? Dis-moi, brochettes, boissons, télé, sortir, que penses-tu? Je n'ai jamais pensé à ça. Ça sera unique à son genre. Oh, génial. Génial. Ouais, tu sais, tu es mieux que la fille, là. Et bien sûr, moi aussi, je suis mieux que Sinilari. Je ne vais pas vendre mes billets comme ça. Tu en parles à chaque occasion. Tout le temps. Ce qui est amusant, c'est qu'il est le meilleur de tous. Il est vraiment intelligent. Vraiment? Vous travaillez ensemble? Bien sûr. Mais tu es dans beaucoup de compagnies. Ouais. Pourquoi vous ne pensez pas faire votre propre fils? Nous faisons déjà ça. Alors, s'il faut que notre personne le gère, ça sera qui? Qu'est-ce que tu penses que cette personne a, que toi, tu n'en as pas? Je choisirais entre Aloma et Sinilari. Oui, de tous les deux, qui a plus de qualité que l'autre n'a pas? Ce serait Aloma. Alors, pourquoi tu ne le prends pas? N'as-tu pas besoin d'avoir une assistance? Quoi? Rien. Tu es intelligente. Et puis, tu es belle. Merci. De rien. Oh, tu es très bien habillée. Regarde-toi. Merci. C'est comme tu sais l'ado Julien. Oui, je le sais. Elle m'avait fait un message. C'est bien. Alors, est-ce que c'est sérieux? Écoute, je ne veux pas que tu t'y mêles, ok? Mais, nous ne faisons que nous tenir compagnie. C'est tout pour le moment. Oh, par hasard, ça ne sera pas le rebondissement d'une relation? Quelle est ce genre de question? Mais, ça fait longtemps que tu as voulu que je sorte avec cette personne. Écoute, ce n'est pas une relation de rebond, ok? Nous ne sommes pas encore prêts à nous y engager. Ok, je m'étais. C'est ça, c'est mieux. D'accord. Tantine, je l'avais appelée. Il avait dit qu'elle sera ici demain. Le voici. Ouais, le verre rouge. Va bien avec la brochette. Hum, je vois. Ça te plaît? Bien sûr. Je l'aime beaucoup. Tu sais, tu es vraiment belle. Merci. Oh, gauche. Ne dépassons pas nos limites. Non. Je ne fais rien, donc je ne suis pas à 100% sûr. Donc, c'est pour te dire que je suis sérieux. Eh, de quelle salle et fort parles-tu, mon ami, qui t'es ici? Ah ah, mais voyez-moi ces gars. Passe-moi les jus. Pourquoi tu ne commences pas par ça? Oh, c'est bon. Laisse-moi aller voir à la porte, je reviens. D'accord. Salut, Monica. Qu'est-ce que tu vis là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis juste venu te voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais franchement, tu es sérieuse là? Ah ah, mais dis-moi, c'est quoi le... C'est quoi le... Deb? Arrête-toi. Annie? Euh... Annie? Je... Aïe. J'ai... Annie? Mais comment... Vous vous connaissez? Oh, mon Dieu, quel cauchemar. Je m'en fais d'ici. Annie, je peux te t'expliquer, ok? Commence d'abord par te calmer. Je t'en prie, je peux parfaitement expliquer. Putain. Tout ça, c'est toi. C'est toi, Fibro, Pessy. C'est quoi tout ça? Annie? Tu connais Lex d'Annie? Oui. Tu es la femme avec qui il trompait. Comment tu as pris le mari du calcul et puis tu as fait d'elle ton amie? Comment? Je l'avais rencontrée quand j'avais rempli avec David. Tu les connaissais avant aujourd'hui. J'ai posé une simple question. Tu m'as tellement déçu. Disparais de ma vue. Je ne veux pas voir ton visage pour le moment. Je te quitts. Je te quitts. ... ... ... Annie... ... Annie, j'ai... ...j'ai été venue te dire... Ça fait déjà combien de temps que tu seras avec David ? ... ... ... Quelques années... C'est pourquoi tu t'es rapprochée de moi... ... Quand tu as commencé à sortir avec lui... ... ... ... ... ... ... ... Est-ce que tu savais que c'est moi qui étais la femme de David ? ... ... ... ... ... ... ... ... sœur, tu me regardais pleurer dans tes bras, sachant tout ce que tu avais fait. Si Semi pouvait-il avoir un moyen pourré par ce que j'avais fait, je le ferais. Tu as ruiné mon mariage, Monica, et tu as les kilos de ma privoisée pour que nous devenions amies. A qui s'il te plaît. S'il te plaît, je ne veux rien entendre de toi. Pars. Écoute-moi, s'il te plaît. Pars, Monica, s'il te plaît. Pars, s'il te plaît, Monica. Je arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada je t'ai appelé j'ai été à mon téléphone je ne veux pas parler avec qui que ce soit écoute justice je ne veux pas être à côté de monika ou à ton côté ok par s'il te plaît par est-ce que tu peux partir oh frérot tu es revenu comment a été ta journée merci merci Sous-titrage ST' 501 ... 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